Comment apprenons-nous ? Comment interagissons-nous avec le monde, avec les autres ? Comment tombons-nous amoureux ? Voici quelques-unes des questions auxquelles les sciences cognitives essayent de répondre. Notre cerveau est un organe extraordinaire, capable de réaliser des prouesses. Ainsi, au cours de notre vie, notre cerveau stocke des millions d'informations. Grâce à cela, nous sommes capables de mémoriser des tables de multiplication ou de nous souvenir de nos vacances. Nous sommes aussi capables d'apprendre à marcher, à faire du vélo ou jouer d'un instrument. Nos sens nous permettent d'explorer le monde et c'est encore notre cerveau qui interprète toutes ces informations pour leur donner un sens. Les sciences cognitives s'intéressent à tous ces processus. L'étude des mécanismes cérébraux permet également d'analyser les différentes étapes menant à un choix et les paramètres qui peuvent l'influencer. Les sciences cognitives ont aussi un aspect philosophique. Elles nous interrogent sur notre perception du monde et comment nous interagissons avec lui. Les résultats obtenus en sciences cognitives sont d'une importance capitale dans le développement des intelligences artificielles. Ces dernières imitent, en effet, les mécanismes d'apprentissage des humains. Ainsi, elles peuvent apprendre par elles-mêmes sans avoir besoin de mémoriser de gros volumes de données. Réciproquement, développer des modèles mathématiques et informatiques pour les intelligences artificielles permet de mieux comprendre le fonctionnement du cerveau humain. Les sciences cognitives permettent de mieux comprendre certains troubles psychiatriques tels que la schizophrénie, l'autisme ou les addictions. Sur le plan médical, elles contribuent à une meilleure compréhension de nombreuses maladies comme la sclérose en plaques ou la maladie de Parkinson, qui provoque des troubles moteurs. Grâce à la recherche en sciences cognitives, on pourra un jour mettre au point des traitements pour ces maladies qui restent encore mal connues. Si vous êtes curieux d'en savoir plus, vous pouvez consulter les liens suivants. Au sujet de la cognition, au sujet de la sclérose en plaques, pour se former aux sciences cognitives, au sujet de l'aspect philosophique des sciences cognitives, au sujet du conditionnement.